Et bah vu que vous avez dit que mon esclut mondial était mal expliqué, bah je veux recommencer ! C'est parti, au moins ce sera mieux pour vous ! C'est parti ! Voilà, il vous faut quoi ? Une élégie, une élégie à dupliquer, enfin un véhicule de chez Benny ? Il vous faut un centre d'opération mobile, un bunker, un complexe avec le canot orbital et un braquage en cours, ok ? Donc pour le braquage en cours vous avez juste à le faire une fois et puis vous en aurez vraiment pas besoin, c'est juste pour le tableau, c'est tout ! Vous avez juste à lancer le braquage et puis après voilà, vous serez tranquille ! Donc merci à vous, on est de plus en plus sur la chaîne, n'oublie pas de liker, d'être abonné si ce n'est pas déjà fait ! Et puis aussi de partager à tous tes potos si tu trouves qu'ils sont pauvres, ok ? Donc merci, merci énormément ! Allez, on essaye de les 1000 vues, c'est là et puis les 100 pouces bleus, ok ? Donc dans un premier temps, il va falloir se rendre dans le mode histoire ou dans le mode éditeur, faire pause, aller dans les paramètres et se mettre sur mode de visée libre ! Ensuite vous ferez jouer sur GTA et vous irez juste dans une session soit avec des amis mais pas de session sur invitation parce que ça bug vraiment sur session invitation ! Ensuite vous irez dans vos bunkers, dans votre centre d'opération mobile, il devra y avoir un véhicule à dupliquer ! Donc vous pouvez dupliquer les véhicules de chez Bénis qui eux se revendent très cher ou bien vous dupliquez la Teva, la Deluxo que vous avez, la MK2 que vous avez ! Mais vous devrez tout simplement vendre l'original car elle se revendra très cher, la duplication ne se revendra que dalle, ok ? Donc une fois que vous avez sorti le véhicule du centre d'opération mobile, il va spawn à l'intérieur du bunker ! Une fois qu'il va spawn à l'intérieur du bunker, vous allez tout simplement sortir du bunker et appeler un buzard ! Donc vous n'avez pas à appeler de véhicule personnel, c'est très important de ne pas appeler de véhicule personnel sinon le glitch sera à recommencer, ok ? Donc vous sortez du bunker sans le véhicule et vous allez vous inscrire en PDG, donc pavé tactile, Secure the Surf, et vous allez tout simplement faire un véhicule de PDG et appeler le buzard ou bien le limousine, n'importe quel, un véhicule, tout sauf un véhicule personnel, je tiens bien à préciser ! Parce qu'il y en a ils ont quand même marqué, j'ai pris mon véhicule personnel et j'ai raté ! Donc voilà, franchement prenez votre temps pour faire ce glitch, il est assez simple, c'est pas compliqué en soi quoi ! Donc c'est Rikurosoft, inscription PDG, direction le complexe, donc je vous conseille le buzard car si vous avez un complexe qui est loin du bunker, c'est toujours mieux d'avoir tout à côté, mais c'est mieux d'avoir le buzard, comme ça vous pourrez voyager vraiment vraiment mieux ! Donc vous prenez le buzard et vous vous rendez direction le complexe ! Pour ceux qui veulent nous rejoindre, tout se trouve dans la description, donc il y a le crew, il y a le discord si vous avez des questions, si vous avez des problèmes à réaliser ce glitch ou des concepts, enfin plein de choses, dites le moi en commentaire ! Si vous n'aimez pas la vidéo aussi, dites le moi en commentaire ! N'hésitez vraiment pas à mettre tout en commentaire et à mettre un gros pouce bleu ou un dislike si vous n'aimez pas ! Donc là je suis arrivé à mon complexe, je vais me diriger vers le lancement du braquage, donc tout simplement c'est celui-là, je crois que c'est le tout premier braquage que j'ai, j'ai même pas fait de mission de préparation, j'ai juste fait flèche de droite pour commencer, donc voilà ! C'est pour vous dire que même moi je fais pas des braquages, mais ce glitch vous permettra quand même de gagner vraiment pas mal d'argent, de 3 millions à... ça dépend du véhicule que t'as quoi, mais normalement tu peux vraiment te faire pas mal d'argent ! Donc là il y aura une manipulation, je vais mettre au mode ralenti, il va falloir faire flèche de droite et se mettre sur une mission, mais avant, il va falloir faire comme les trucs qui s'affichent en ce moment, PS, présentation, tout affiché, et vous allez prendre un ami, rejoindre un ami, tout simplement ! Vous allez cliquer dessus, une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez voir en bas à droite, vous allez attendre 5 secondes sur la recherche, 1, 2, 3, 4, 5, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous mettre sur le lancer, vous allez faire X, une fois que vous avez fait X, et que vous serez un peu dans le ciel, il y aura un message d'alerte, vous allez accepter le premier message d'alerte et refuser le deuxième, ensuite vous serez bugué, vous aurez fait pavé tactile, vous allez dans gestion du complexe et vous allez éteindre l'écran, une fois que vous avez éteint l'écran, vous faites retour de tout, vous allez faire flèche du bas et aller sur un personnage du mode histoire, il y aura un message d'alerte, vous le refusez, et là vous verrez, vous serez débugué, donc une fois que vous avez débugué, vous allez refaire pavé tactile, gestion du complexe, et vous allez faire écran de diffusion, le remettre, vous allez attendre que ça charge un tout petit peu, jusqu'à temps que tout se raffiche, et vous allez faire flèche de gauche en vous rapprochant, donc juste flèche de gauche, parce que normalement quand vous faites flèche de gauche, ça fait rejoindre avec plein de gens, ensuite vous vous rendrez directement au canon orbital, vous allez faire flèche de droite, arriver là-bas, et normalement, vous allez voir, votre personnage va se lever d'un coup, donc une fois que vous êtes dans le changement de canon, vous allez faire retour, tout simplement, juste appuyer sur rond, et tout, donc ça marche sur Xbox et PS4, c'est juste la manipulation Xbox qui est différente, pour rejoindre un ami, donc là vous serez invisible, si vous n'êtes pas invisible, vous retournez au centre de braquage, et vous allez tout simplement refaire flèche de gauche. Maintenant, il va falloir le véhicule à remplacer dans le complexe, donc moi, pour moi, ce sera délégué RH8 gratuite, mais vous pouvez prendre un véhicule de PNJ. Une fois que vous serez remonté dedans, vous aurez juste attendre qu'il démarre, et appuyez sur R2, normalement, tout va disparaître, et quand vous allez marcher, il y aura des trucs qui apparaît, qui disparaît, etc. A partir de ce moment-là, il va falloir se rendre à la dame qui vend des hélicoptères, donc vous allez attendre qu'elle s'asseoir, parce qu'elle est bugué, vous allez attendre qu'elle s'asseoir, et vous allez faire flèche de droite pour gardien de véhicule, enfin gardien de Pegasus. Vous allez faire flèche de droite, X, à gardien de Pegasus, vous serez bugué. A partir de ce moment-là, il faudra faire la même manipulation, donc double PS pour rejoindre l'ami. Vous allez voir en bas à droite le petit message, vous allez accepter le premier message d'alerte, et vous allez refuser le deuxième. Donc il faut bien voir si son ami est sur une mode de visée différent, donc c'est pour ça que vous vous êtes en mode de visée libre. Mais si il est en mode de visée libre, faites attention, essayez avant. Donc n'oubliez pas, PS, présentation, voire, voire jeu en cours, etc. Donc là, vous allez attendre, il y aura un autre message d'alerte. Vous allez accepter, la mini-map va revenir, et là, vous aurez un écran noir, vous faites rien, rien du tout, ok ? Donc comme je vous ai dit, sur Xbox ça marche, il faut juste rejoindre un ami, c'est différent, donc vous faites joindre une game, donc votre bouton du milieu, joindre la game, c'est tout. Une fois que vous êtes dehors, vous allez tout simplement commander de nouveau un buzard, soit avec le PDG, soit voler un véhicule de PNJ, mais pas de véhicule personnel. Donc là, je me rends directement à mon boomer, et une fois que je serai au boomer, j'aurai juste à prendre le véhicule, et à le mettre dans le centre d'opération mobile. Vous allez voir que le centre d'opération mobile est plein. S'il n'est pas plein, c'est que vous avez foiré avec glitch, mais normalement avec tous les bugs, vous aurez réussi. Donc là, je me rends directement au centre d'opération mobile, je fais flèche de droite, et vous allez voir que le véhicule va rentrer, et va me dire que le centre d'opération mobile est plein. Donc là, il est plein, je remplace, vous pourrez aller voir dans votre complexe, le véhicule, il sera là. Donc moi, je vais vous faire voir bien que la duplication de chez Benny se revend quand même pas mal, donc vous pourrez voir quand même une belle somme, qui est N, et juste, voilà, sympa à regarder, quoi. Donc c'est tout, c'était Zayko, les amis, merci à vous, n'hésitez pas à partager, à mettre un gros pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoins-nous, merci beaucoup, tout s'affiche, le petit logo pour s'abonner, et le petit carré sur ma dernière vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde !